Learn and play ! Alors aujourd'hui les enfants, on va lire un poème. On va lire un ? Un poème. Un poème c'est une poésie. Tu sais c'est quoi une poésie ? Voilà, c'est ça, c'est une poésie. Un poème ou une poésie, c'est-à-dire on dit des phrases, des belles phrases avec des rimes. Alors dans un poème, c'est un poème sur la maman. On va d'abord le lire entièrement et ensuite on va l'expliquer un peu. Ta mère, si tu savais, détiens sur toi un droit éternel. Tout ce que tu as fait pour elle est peu de choses en parallèle. Combien de nuits s'est-elle plainte sous le fait de la grossesse ? Sa souffrance fit jaillir lamentation et cri de détresse. Tu ne peux t'imaginer l'accouchement dans la douleur, accablé d'atroces tiraillements qui lui arrachent le cœur. Elle t'a si souvent purifiée de ses propres mains, cette mère dont le giron t'offrit un repos serein. Elle sacrifiait tout pour toi lorsque tu te lamentais et en son sein une boisson pure dont tu te nourrissais. Combien s'est-elle affamée par compassion et tendresse, t'offrant son pain quotidien pendant ta prime jeunesse ? Tu l'as perdu lorsque par ignorance tu as mal agi. Tu as trouvé le temps long mais si court est la vie. Misère à celui qui possède toute sa raison et suit son bon vouloir, dont le cœur est aveugle et ses yeux ne le privent pas de voir. Prends garde et convoite ses nombreuses prières car ses invocations te sont plus que nécessaires. Vous avez vu ce poème ? Alors un poème ce n'est pas facile à tout comprendre mais on va expliquer les grandes lignes. Alors déjà le poème il parle de quoi ? Il parle de la maman et il parle de l'importance de notre maman. Et le poème il nous incite il nous incite à profiter de notre maman. Donc il dit ta mère si tu savais détiens sur toi un droit éternel. Ta maman peu importe ce que tu vas lui faire ce que tu vas lui offrir comme cadeau ce que tu vas lui dire elle aura toujours un droit sur toi. Tu lui devras toujours l'obéissance le respect la douceur la clémence. Tout ce que tu as fait pour elle et peu de choses en parallèle. Peu importe ce que tu fais en réalité ce ne sera jamais pareil à ce qu'elle elle a fait pour toi. Et regardez subhanallah les enfants il nous a été rapporté qu'un homme un homme et cela a été rapporté dans le livre de Bukhari répétez le Bukhari un livre qui s'appelle Edaboul Mufarat ce livre il nous donne tous les meilleurs comportements à avoir et là il nous parle d'un homme qui a eu un très bon comportement avec sa mère un homme il venait du Yémen et il est venu jusqu'à la Mecque avec sa maman mais sa maman elle était fatiguée et il a fait le tawaf c'est quoi le tawaf c'est quand on tourne autour de la Kaaba quand on tourne autour de la Kaaba et il a pris sa maman sur son dos il a pris sa maman sur son dos comme ça regardez regardez vous avez vu là je prends une semaine sur mon dos il a pris sa maman sur son dos et il a marché et il a marché et vous savez ce qu'il disait il disait je suis pour elle un chameau humilié si d'autres montures se fatiguent de ton poids moi je ne m'en lasse pas et ensuite il a dit qu'il est passé près de Abdullah ibn Ammar et il a dit est-ce que je me suis acquitté des devoirs envers ma mère là j'ai fait quelque chose de très important je l'ai porté sur mon dos j'ai été fatigué j'ai eu des douleurs mais j'ai continué pour qu'elle puisse faire le tawaf alors Abdullah ibn Ammar vous savez ce qu'il lui a dit il lui a dit ce que tu as fait c'est même pas égal à une seule douleur qu'elle a eue quand tu étais dans son ventre c'est pas pareil c'est pas égal qu'à une seule douleur qu'elle a eue quand toi tu étais dans dans son ventre puisque quand tu es dans le ventre de ta maman elle a des contractions ça lui fait mal au ventre ça lui sert pourquoi ? pour toi alors lui il a porté sa mère sur son dos et il a fait le tawaf mais cela n'a pas été égal à cela même qu'il a souffert cela n'a pas été égal à cela puisque quand tu réfléchis tu étais un tout petit bébé un petit morceau comme ça un petit bébé si quelqu'un si quelqu'un il t'écrase c'est fini t'es tout écrasé mais non Allah il t'a préservé dans le ventre de ta maman tu as été protégé dans le ventre dans le ventre de ta maman si tu n'aurais pas été dans le ventre de ta maman tu aurais été un petit bébé comme ça on aurait pu te perdre hein on aurait pu mais là ta maman elle t'a gardé tu n'étais pas perdu elle t'a préservé personne ne t'a écrasé elle a pris soin de toi elle a elle t'a nourri toutes ces choses là et bien on se doit de remercier notre maman et c'est pour cela que tout ce que l'on peut faire pour sa maman cela ne va jamais être pareil que ce que elle elle a fait pour nous c'est pour cela que dans le poème il dit combien de nuits s'est-elle pleine sous le fait de la grossesse sa souffrance fit jaillir lamentation écrit de tristesse pendant que toi tu étais un tout petit bébé comme ça et que tu dormais tu dormais dans le ventre de ta maman c'était chaud t'avais à manger t'étais bien dans le ventre de ta maman et bien elle elle avait du mal à dormir quand elle se mettait sur le côté droit elle avait mal sur le côté gauche elle avait mal sur le dos elle avait mal elle avait un bébé dans son ventre pendant neuf mois et des fois elle n'arrivait pas à dormir des fois elle tombait malade des fois elle était triste des fois elle était fatiguée tout c'est là pour quoi ? pour toi c'est pour cela qu'il dit tu ne peux t'imaginer l'accouchement dans la douleur accablé d'atroces tiraillements qui lui arrachent le coeur en plus une fois qu'elle t'a gardé pendant neuf mois et bien après elle t'a accouché c'est à dire que toi Allah Azza wa Jal il a décidé que tu allais sortir ce jour là et toi t'as commencé à vouloir sortir de son ventre mais elle parce que là t'étais plus un petit bébé comme ça t'as grandi tu devais être comme ça au moins un beau bébé d'accord et bien tu sors du ventre de ta maman et bien ça lui a fait mal et mais elle a quand même accepté d'avoir mal pour qui ? pour toi elle t'a si souvent purifié de ses propres mains cette mère dont le giron t'offrit un repos serein en plus c'est pas fini une fois une fois que tu tu es sorti du ventre de ta maman c'est pas tu sors et ça y est tu fais ta vie et elle elle peut aller se reposer et bien non quand t'as mal au ventre tu pleures quand tu dois aller aux toilettes tu pleures quand tu es allé aux toilettes et tu en mettais partout dans ta couche qu'est-ce qui venait t'essuyer et te nettoyer et bien c'est ta maman de ses propres mains non mais c'est vrai c'est vrai ou pas c'est ta maman qui a fait ça pour toi ou pas Jibril c'est vrai elle sacrifiait tout pour toi lorsque lorsque tu te lamentais et en son sein une boisson pure dont tu te nourrissais ta maman des fois elle était fatiguée ou ta maman des fois elle voulait sortir jusqu'encore maintenant mais toi quand t'es malade et bien ta maman elle arrête tout ce qu'elle fait et elle te garde quand tu pleures la nuit ou tu es malade la nuit ou tu as fait pipi au lit la nuit et bien qu'est-ce qui s'occupe de toi et bien c'est ta maman c'est vrai ou pas et en plus toi tu es sorti du ventre la première chose que tu as voulu faire c'est quoi c'est de manger et bien ta maman elle avait du lait dans sa poitrine elle avait du lait et tu as bu tu as bu tu as bu ce lait d'accord combien c'était l'affamé par compassion et tendresse ton françois t'offrant son pain quotidien pendant ta prime jeunesse des fois ta maman elle s'est privée pour toi elle a préféré que tu manges ce qu'il y a qu'elle même elle mange elle t'a même offert des fois son repas ou son goûter et toi tu as tout mangé sans lui avoir laissé une bouchée tu l'as perdue lorsque par ignorance tu as mal agi tu as trouvé le temps long mais si courte est la vie ensuite certains quand ils sont grandis quand ils grandissent certains ils vont travailler ils se marient et ils ne vont pas voir leur maman ils ne s'occupent plus de leur maman mais le problème c'est que la vie elle est tellement courte un jour ta maman va mourir ton papa aussi et toi aussi la vie elle est tellement courte qu'il y a un jour certains ils n'ont plus de maman et ils n'ont plus de papa et qu'est-ce qu'ils se disent oh je suis triste j'aurais bien voulu encore voir ma maman et mon papa mais c'est fini une fois qu'ils meurent tu ne pourras plus les voir et bien c'est pour cela que tu dois profiter maintenant d'avoir un bon comportement envers ta maman et envers ton papa ton papa misère à celui qui possède toute sa raison et suit son bon vouloir dont le coeur est aveugle et ses yeux ne le privent pas de voir et certains ils voient mais en fait ils sont aveugles puisqu'ils voient les couleurs ils voient les gens ils voient mais en réalité ils sont aveugles parce qu'ils ne voient pas la vérité parce qu'ils ne voient pas le mal qu'ils font à leurs parents prends garde et qu'on voit de ses nombreuses prières attention à ne jamais avoir un mauvais comportement envers ta maman et demande à ta maman qu'elle fasse des duas pour toi car ces invocations te sont plus que nécessaire parce qu'on avait expliqué que l'invocation l'invocation des parents elle était acceptée c'est pour cela qu'on doit demander à nos parents de faire des duas pour nous et nous on doit faire des duas pour on doit faire on doit faire des duas pour eux d'accord les enfants oui est-ce que vous avez compris oui il vous a plu ce poème oui c'est bien m'achat subhanakallahumma wabihamdik ashahadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk